L'autre grosse nouvelle internationale, c'est l'autre jour, c'est la trêve qui finit. Il y a un combat qui a repris à Gaza entre le Hamas qui a lancé les roquettes et Israël qui a repli ses bombardements et ses attaques. Olivier Rafovitz est le porte-parole francophone de l'armée israélienne. On va le retrouver tout de suite en direct. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'inviter sur votre plateau, votre émission. Alors on a vu tantôt, notre rapporteur expliquait l'avancée des combats sur le terrain. Et on comprend qu'Israël demande aux civils là-bas à Gaza de se rendre dans des secteurs puis de se déplacer au fur et à mesure qu'Israël dirige ses attaques. Et les informations qu'on a du terrain, c'est que c'est très difficile pour les civils de faire ça. Donc dans quelle mesure ces bombardements-là, on est capable d'éviter que ça touche les civils? Avant de vous répondre, je voudrais vous répondre bien sûr. Je voudrais d'abord vous dire pourquoi la trêve s'est arrêtée. Nous avons toujours, à l'heure où nous parlons, 136 attages, dont des femmes et des enfants aux mains du Hamas, dont deux bébés, un de dix mois, Kfir et son frère de quatre ans, Ariel, avec leur maman. Et le Hamas devait aujourd'hui, jusqu'à 7h du matin, l'heure israélienne, transférer une liste d'otages en échange de prisonniers que nous libérons. Or, le Hamas n'a pas transmis cette liste, donc il n'a pas respecté la trêve. Et deuxièmement, il a tiré des missiles vers Israël. La trêve s'est arrêtée. Je rappelle qu'hier, il y a eu un attentat à Jérusalem, revendiqué par le Hamas, qui a fait quatre mois. Mais le fait est que les travaux, que maintenant, les combats ont repris. Justement. Les deux parties, d'ailleurs, s'attaquent mutuellement. On le constate. Oui, mais... C'est le conflit qui se poursuit, oui. Le conflit se poursuit, mais vous savez qu'il y a quand même... À un moment donné, il faut expliquer ce qui commence et pourquoi il y a un conflit. On ne va pas rester comme ça dans une situation sans contexte. À l'heure où nous parlons, effectivement, les bombardements ont repris contre les objectifs du Hamas dans la bande de Gaza. Je rappelle que le Hamas hier a déclaré qu'il voulait l'élimination de l'État d'Israël. Pas plus ni moins. Non pas un État palestinien à côté, mais l'élimination de l'État d'Israël. Donc nous avons repris les combats et nous les reprenons. Et il se peut que nous soyons également prêts à entamer la phase terrestre ou de la reprendre. Et s'il y a des discussions par rapport aux otages, elles se feront en parallèle que les combats qui ont lieu actuellement. Qu'est-ce que vous répondez donc à cet article du New York Times qui affirme que les forces israéliennes savaient depuis un an qu'une attaque du Hamas se préparait et que donc l'information était connue? Je réponds qu'il y a eu une faille, une faille importante, qui sera vue, discutée, qui est connue, qui sera vue, discutée, qui sera discutée de A à Z, mais après la guerre. Alors nous nous parlons, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps des vérifications, malheureusement. Il y a une guerre, une guerre terrible, mais après la guerre, croyez-moi, l'État d'Israël, l'armée israélienne, feront ce qu'on appelle chez nous en hébreu, une vérification de fond en comble. Donc vous confirmez que ce que l'article raconte est vrai et connu? Je confirme qu'il y a eu une faille, une faille et des erreurs qui ont été faites, c'est clair. On ne va pas dire que tout était bien. Ce qui s'est passé le 7 octobre est un drame en Israël, un drame pour la population israélienne, et il va falloir qu'on vérifie pourquoi cette terrible journée a eu lieu et que les terroristes ont pu réussir à rentrer dans l'État d'Israël. Évidemment, en Israël, personne n'est content, ni heureux, ni satisfait de ce résultat, clairement. Est-ce que maintenant que les combats repris, une nouvelle trêve vous apparaît possible ou si on doit plutôt se préparer à l'intensification des combats et à un retour de la situation avant la trêve? Je vais vous dire, du côté israélien, vous le connaissez assez bien, je pense, que la priorité du retour des otages est une priorité fondamentale. Je dirais que c'est la mission numéro un dans cette guerre actuellement de faire revenir tous les otages de la maison, les enfants, les femmes et aussi les hommes, et les soldats qui ont été pris le jour du 7 octobre. Et cette mission, elle continue à être pour nous la priorité, en parallèle de l'élimination du Hamas, mais les deux missions ne sont pas incompatibles l'une avec l'autre. Olivier Raffovitz, donc, qui est le porte-parole francophone de l'armée israélienne. On lui parle en direct d'Israël. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais juste ajouter très rapidement que nous ne sommes pas en guerre avec les Palestiniens, ni avec les Gazaouis. Nous sommes en guerre avec le Hamas, qui est l'équivalent de Daesh. Et croyez-moi que beaucoup, beaucoup de Gazaouis, quand ils pourront parler, seront très contents, très heureux de se libérer, de ce régime islamiste du Hamas. Merci beaucoup, M. Raffovitz. Merci à vous. Et bonne journée.